Bonjour à tous, après seulement deux tomes, le cycle 7 est-il déjà réussi ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, bonne vidéo ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la sensation de ne pas pouvoir lâcher un livre à la guerre des clans. Je viens de finir le tome 2 du cycle 7, L'imposteur. Je voulais vous en parler en vidéo car j'ai été positivement surpris, je trouve ce livre et même ce début de cycle absolument génial. Je sais que ce n'est que le début, qu'il est peut-être trop tôt pour s'enthousiasmer, on a déjà vu des livres ou même des séries. Commencez bien pour s'effondrer à la fin, cette vidéo n'est pas une vidéo analyse, je ne parlerai pas de la fin ni des théories, pour cela la vidéo de ma soeur est déjà disponible. Peut-être aparté pour vous dire que 82% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour avoir les notifications. Donc là on est en train de rusher les 1000 abonnés, merci beaucoup. Déjà les différents protagonistes de ce cycle viennent de clans différents et cet éclatement des points de vue est très très bien utilisé dans ce livre. Ça change des 4 premiers cycles, full clan du tonnerre où on en avait un peu marre à la fin car ça tournait vraiment en rond. Donc les 3 protagonistes sont très bons, on a d'abord Soi Dogel, celle qui est loyale à son chef, qui va se mettre à douter au fil du livre. Le guérisseur Oeil d'Ombre, celui qui a causé tout ce désordre, qui s'est fait manipuler par l'imposteur. Et enfin Nuage de Racine, personnellement mon personnage préféré, qui va découvrir la supercherie grâce au fantôme des Tolles de Ronces, avec lequel il va faire une stratégie. Je trouve les personnages complémentaires, découvre les informations au fur et à mesure, donc chacun de leur côté. La menace de ce cycle est un gros point fort, donc l'imposteur, qui est présente alors que nous sommes que au deuxième tome. Ça avait été tellement lent pour le cycle 6 et ses interminables tomes de remplissage, avec plumes sombres qui arrivaient un petit peu trop tard. Franchement ça fait très plaisir de voir un aussi bon début, c'est très prometteur pour la suite. Même étant fait spoiler de l'identité de l'imposteur par le fandom de la carte des clans, on prend quand même du plaisir à découvrir chaque page, et le stress se fait ressentir dans ce livre. On n'est peut-être pas sur le meilleur cycle de la guerre des clans, le cycle 1 est largement devant dans le corps des fans, mais on est sur un très très bon cycle, peut-être le meilleur depuis un petit bout de temps. Ce livre est très complet, il aborde tous les thèmes, l'amour, la trahison, on a un vrai méchant. On a même des scènes drôles, dont la scène la plus lunaire, je pense, de la guerre des clans, où il y a l'assemblée des cinq clans qui est en train de parler des parjures, et un moment où les guerriers vont se mettre à parler du crush de Niage de Racine pour Soutgell. Ce passage est vraiment très drôle, vous devriez le lire. Ce que réussit très bien ce livre, c'est également de gérer ses personnages secondaires, qui est quand même un défaut de la guerre des clans qu'on peut reconnaître, donc arbre, étoile de tigre et surtout poil d'écureuil, qui reprend du poil de la bête après avoir perdu de sa superbe dans le cycle 6. Même pelage de lion que tout le monde déteste, et pas trop mal dans ce livre. Si on pouvait chercher un défaut pour l'instant, c'est peut-être, comme l'a déjà dit, pelage de charbon dans sa vidéo hier, que le mot expié est peut-être un petit peu trop repris, mais normalement le mot n'est pas inconnu. Rien qu'en ayant lu Hunger Games, vous devriez le connaître. Voilà ce que je pense de ce début de cycle 7. Peut-être que je suis le seul à m'enthousiasmer. Les petits messages à tous ceux qui ont arrêté la guerre des clans, essayez ce cycle 7, il y a de la nouveauté, de la créativité, la guerre des clans ne tourne plus en rond. Sinon je vous souhaite de bonnes vacances, un bon bac à tous, et un bon brevet pour les 3e. On se retrouve dans quelques semaines pour parler du nouveau hors-série, l'espoir de poils d'écureuil. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada